Jean-Anglade est donc l'invité exceptionnel de cette soirée. Merci d'avoir accepté l'idée d'Yves Cortalia, qui est ici présent, et la mienne, de fêter avec vous, de célébrer avec vous votre 98e anniversaire. Jean-Anglade, mesdames, messieurs, Patrick Saillon l'a dit tout à l'heure, l'homme aux plus de 80 livres, 100 je crois, l'homme aux plus du million d'exemplaires d'ouvrages vendus, Jean-Anglade, enfant de tiers, qui tout en devenant homme, aura vu naître et se développer, écoutez bien les enfants, ça va parler aux autres, écoutez bien les enfants, le tube à néon, la congélation, le four à micro-ondes, la télévision, le stylo bille, le laser, le microprocesseur, le DVD, et puis je vais faire comme à la télé, et la mini-jupe aussi. Et à la télé, vous m'avez fait une belle réponse, mais ça on va la laisser pour la télé justement, votre réponse, parce qu'ici on est au centre diocésain, alors bon. Et puis, vous avez également vu le marché, le premier homme sur la Lune, ça c'est pour les grandes innovations du siècle dernier, un siècle qui aura vu aussi, on le sait, et les plus jeunes le savent aussi, ils étudient aussi ces deux catastrophes mondiales, les deux guerres mondiales et puis de nombreuses catastrophes naturelles. Est-ce qu'il vous arrive, Jean, de penser un petit peu à toutes ces évolutions et de vous dire certains matins, mais que le monde était différent quand j'étais plus jeune ? Moi j'ai vécu autant des vaches, des chevaux qui tiraient les chars, les automobiles pratiquement n'existaient pas. Les premières automobiles, pour les mettre en marche, il y avait une douzaine d'opérations à faire, il fallait ouvrir un robinet fermé, tourner la manivelle, etc. Alors que maintenant c'est tout automatique ? Maintenant tout est automatique, et je pense que les hommes aussi deviennent automatiques. Est-ce que vous avez le sentiment que le monde est meilleur aujourd'hui ? Non, je ne crois pas qu'il soit meilleur, il est différent, il est très compliqué. Je vois qu'on met les présidents de la République en prison, pas encore. Non, 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 attention, parce que ça c'est une indiscrétion pour le journal La Montagne dimanche matin. Faites attention, ne dites pas ça, on le coupera au montage. Il est vrai qu'il y a eu déjà des scandales des présidents de la République, le scandale de Panama, etc. Et puis le scandale de Félix Faure. Vous le connaissez celui-là ? Oui, oui, ça vaut la mini-jupe. Est-ce que je dois le répéter ? Non. Non, il ne vaut mieux pas. Non, voilà. Il est très connu. On peut répéter la fameuse phrase. Alors allez-y, oui. La première phrase, il y a une personne qui voulait parler à Félix Faure et il a demandé est-ce que le président a toujours sa connaissance ? Et on lui a répondu non et elle est sortie par la porte derrière. Il a 98 ans quand même, hein ? Le reste ne m'intéresse pas. Mais cette histoire de la porte derrière, je trouve que c'est très humoristique de le raconter. Jean, regardez la photo qui défile sur le prompteur. Voilà, c'est mon père quand il avait 20 ans. C'est émouvant. Il était caporal au 14e bataillon de chasseurs alpins à Grenoble. Alors on va raconter votre histoire. Vous m'avez confié être, enfin, de voir la vie à la mort de votre première sœur, que vous n'avez pas connue par définition. Mais si cette dame était restée en vie, vous ne seriez peut-être pas né. Oui, je ne serais pas né. La contraception, ce n'est pas une invention nouvelle. Il y a des gens qui l'ont pratiqué d'une façon un peu rudimentaire et je n'ai jamais demandé les détails. Je n'ai jamais demandé les détails. J'ai un peu d'imagination. On va coucher les enfants peut-être dans 15 minutes. Monsieur le Président, il va falloir organiser ça. Ce n'était pas prévu. Je n'ai pas demandé les détails. Alors qu'habituellement, dans les familles auvergnates, paysannes, il y avait 10, 12, 14 enfants. Eh bien, chez moi, il y a eu une petite fille, Jeanne, ma sœur, qui est née, si je ne me trompe pas, en 1912 et qui a vécu 6 mois. Au bout de 6 mois, elle a eu, je ne sais pas trop quelle maladie, on parlait de diarrhée verte. Je ne sais pas ce que c'est que la diarrhée verte. Au bout de 6 mois, elle est morte et j'ai une photo d'elle dans son berceau. Elle a l'air de dormir. Elle ferme les yeux. Elle a l'air de dormir. Et ma mère m'a toujours répété, quand j'étais jeune, si cette petite fille avait vécu, toi, tu ne serais pas née. C'est un petit peu difficile, non, d'entendre ça toute sa vie. Ben, je n'étais pas très grand quand elle m'a raconté ça encore. Je vais avoir une quinzaine d'années quand même. Qui plus est. Je n'ai pas demandé de détails. On va continuer à regarder les photos et je remercie Jean-Baptiste Chemand qui est à la réalisation de cette soirée. J'en profite aussi pour remercier Georges Abicatar, Sylvie Buffet et Nathalie Goncalves qui m'ont aidé à préparer cette soirée. Ça, c'est donc une photo où on voit une partie du régiment de votre père. Vous êtes né en 15 et bien sûr, votre père part à la guerre. Et vous le voyez très peu. Vous le connaissez peu, peu. Je le connais peu. Il y a une photo. Elle n'est peut-être pas là. Elle va arriver. Vous inquiétez pas. Il était en permission. Il était en permission. Ces photos, elles sont vues par le public qui sont là. Oui, regardez. Ah, elles sont là derrière. D'accord. Alors, on reparlera de sa permission. Alors, on en parle tout de suite. Oui. Alors, il est venu en permission. J'étais né. J'étais né. Je devais y avoir six mois. Et nous habitions à Thiers, à un endroit bizarre qu'on appelait la Russie. La Russie qui s'appelle aujourd'hui le boulevard, je ne sais plus comment, des Etats-Unis. Ah, on a changé de côté. Ou l'avenue des Etats-Unis. Ça s'appelait vraiment la Russie. À cette époque, on l'appelait la Russie. Je ne sais pas, je ne vais pas vous dire. Parce que c'était l'époque où on m'avait signé un pacte d'amitié. De non-agression. Avec les Russes, bien sûr. Et les gens, pour simplifier, ils disaient, il habite à la Russie. Bon. Donc, j'ai habité à la Russie toute ma petite enfance. Bon. Et alors, mon père est venu en permission. Permission, je crois, de 12 jours. De 12 jours. Nous avons fait connaissance. Nous avons sympathisé. Je peux dire ça. Nous avons sympathisé. Et puis, il est reparti au bout de 12 jours. Et d'après ce que m'a raconté ma mère, je le cherchais partout. Mais où il est ? Où il est ? Mais où il est passé ? Et je le cherchais dans le lit, sous le lit, dans les armoires, etc. C'est pourquoi je peux dire que nous avons sympathisé. C'est un mot, évidemment, un peu faible pour expliquer mes sentiments. Malheureusement, il n'est pas revenu. Il n'est pas revenu. Il est mort à la guerre. Votre maman s'est remariée un petit peu plus tard. Et vous avez eu des relations un petit peu conflictuelles avec votre beau-père, avec l'homme qu'elle avait choisi. Vous avez du coup eu aussi des relations compliquées avec votre mère. Heureusement qu'il y avait votre grand-mère et votre tante, je crois. Oui, j'ai eu une grand-mère, j'ai eu des tantes. Alors, ma mère s'est remariée. Moi, ça ne me gênait pas, bien sûr, avec quelqu'un qui avait fait la guerre aussi, qui s'était très bien comporté, qu'on appelait François. François Licheron. Et elle, elle s'appelait, de son nom de fille, Chaleron. Alors, quand on a su qu'une chale ronde allait épouser un Licheron, on a dit que tout va être rond dans cette famille. Tout n'était pas rond, il y avait de bons moments et de mauvais moments. Je dois dire qu'avant de se remarier, ma mère travaillait toute seule pour gagner sa vie. Elle faisait des corsets, des corsets, avec des busques qui étaient à l'intérieur, c'est-à-dire des lames d'acier qui remplaçaient le soutien-gorge. Il y avait des busques qui traînaient un peu partout. Alors, moi, j'en ramassais, je les pliais en deux, je les lâchais et ils sautaient au plafond. Ça faisait un parachute à l'envers. Alors, j'ai commencé à avoir des rapports avec le soutien-gorge par le monde. D'accord. On va continuer ? Avec les busques, avec les busques. Tout jeune, tout jeune. Alors là, on vous voit sur les genoux de votre maman, je crois. Oui, voilà. Voilà, sur les genoux de votre maman. Jean, quand vous... Elle n'est pas encore remariée. Elle n'est pas remariée. Malgré le fait qu'elle se remarie avec votre futur beau-père à l'époque, la vie est difficile pour elle, pour lui, pour vous. Vous vivez dans une extrême pauvreté. Vous ne vous en êtes jamais caché. Que gardez-vous de ces moments de vie quand vous étiez enfant ? Alors qu'aujourd'hui, je ne veux pas être désobligeant, mais quand on a vendu plus d'un million d'exemplaires, je pense que ça va mieux pour vous financièrement. Oui, oui, bien sûr. Surtout au moment de la déclaration de l'ISF. Et des impôts sur le revenu. Je suis en plein dedans. Quand vous remplissez la déclaration de l'ISF, c'est génial parce qu'on a eu déjà cette conversation. Il ne m'a absolument pas répondu ça à la télé. C'est ça qui est génial. C'est lui qui m'a là. Vous pensez à ces moments difficiles d'extrême pauvreté ? Je n'ai pas été malheureux, même dans cette pauvreté. On me nourrissait avec des pommes de terre, des pommes de terre en salade. Des choses toutes simples, très élémentaires. Et j'aimais ça. Des pommes de terre écrasées, qu'on appelait le patia. Les gens qui ont connu un petit peu le patois auvergnat, ils savent ce que c'est que le patia. Qu'est-ce que c'est que le patia ? C'est des pommes de terre cuites à l'eau et qu'on écrase dans une assiette. Et puis on y met un petit peu de vinaigre comme assaisonnement. Et ça donne du patia et quand on en a mangé une pleine assiette, on est bien bourré, on n'a pas besoin d'autre chose. Donc vous avez vécu différemment, mais vous n'étiez pas pour autant malheureux. Non, je n'étais pas malheureux matériellement. Je n'étais pas malheureux. J'étais malheureux parce que j'ai eu une petite sœur, une petite sœur qui avait 6 ans, j'avais 6 ans quand elle est née. Elle s'appelait Marthe. On va voir en photo Marthe. Je vais demander à Jean-Baptiste d'avancer un tout petit peu les photos. Donc la voilà, la petite Marthe, quand elle arrive au monde, enfin là elle est déjà un petit peu grande dans les bras de votre maman. Cette femme Marthe, vous en êtes restée très 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 proche. J'ai toujours adoré cette petite sœur. J'allais la chercher à la crèche. On la plaçait à la crèche qui était tenue par des religieuses à Thiers. Et moi qui avais 7 ans là, cet âge là, 6 ans, 7 ans, je n'avais pas peur. On n'avait pas peur de me confier ma petite sœur. Il n'y avait pas de danger, je ne la laissais pas tomber. J'ai toujours adoré ma petite sœur. De vous avec Marthe, alors ça c'est vous, quel beau jeune homme. Voilà, ça c'est Marthe. Plusieurs années plus tard, c'est chez vous. Vous êtes restée très très proche d'elle. Bien sûr, deux autres femmes dans votre vie, votre épouse, qui malheureusement nous a quittées il y a quelques années. Ça c'est encore Marthe. Voilà votre épouse, Marie. Oui, et puis on aura aussi une photo de votre fille. Vous m'avez, voilà votre fille, vous m'avez confié avoir vécu des moments très difficiles sur la fin de la vie de votre femme. Elle était malade et ça a été très dur. Elle a eu la maladie d'Alzheimer. Elle ne me reconnaissait plus à la fin. Bon, je n'ai pas besoin de vous dire ce que c'est que la maladie d'Alzheimer. Ça se multiplie de plus en plus et elle ne me reconnaissait pas. J'ai été obligé parce que quand j'étais seul avec elle, le soir elle ne voulait pas se coucher et le matin elle ne voulait pas se lever. Alors comment faire ? J'avais une aide ménagère qui faisait de son mieux pour arranger les choses. Mais j'ai été obligé de la mettre dans une maison de retraite, dans une maison de retraite où elle a terminé sa vie. On ne meurt pas de la maladie d'Alzheimer. Elle est morte d'une embolie pulmonaire. Bon, donc, et j'allais la voir tous les jours quand elle a été là-haut, à Saint-Tour-les-Roches. J'allais la voir tous les jours. Et on m'a fait des compliments après pour ma fidélité à aller la voir. Je ne méritais pas de compliments, mais c'est pour signaler que je ne l'abandonnais pas. Vous êtes resté proche d'elle jusqu'au bout ? Je suis resté près d'elle jusqu'au bout. À 95 ans, 96, 97 ans, 98 ans, malheureusement certains voient les autres partir, ceux qui vous ont aimé. Elle est morte à 89 ans. Elle est morte à 89 ans. Quand on a l'âge que vous avez, on voit partir, c'est naturel, on voit partir ceux que l'on a aimé. Et qu'est-ce qui vous donne la force, vous, de tenir ? Qu'est-ce qui vous donne la force de tenir, vous ? C'est l'amour. Je l'aimais beaucoup. Je lui parle tous les soirs. Je dois confesser que je ne fais pas une prière religieuse tous les soirs. Ma prière, c'est de parler à ma femme, à ma soeur, Marthe, et à d'autres personnes de ma famille, en leur demandant de m'aider à mourir et de faire en sorte que je meurs avant ma fille et mes petits-enfants. Parce que j'ai eu un très grand malheur en perdant ma femme. Et maintenant, je me dis à qui le tour maintenant ? Alors je supplie ma femme, je dis si tu peux, fais en sorte que je meurs avant notre fille et nos petits-enfants. Voilà la prière que je fais chaque soir. Et je n'en ai pas manqué une soirée de cette prière que je fais. Jean, la vie vous a apporté énormément de cadeaux, énormément de belles choses. Vous avez eu une belle vie. Qu'est-ce que vous avez donné à la vie, vous ? Ce que j'ai donné à la vie, j'ai donné à la vie, je ne sais pas trop ce que j'ai donné. J'ai donné beaucoup de livres. Vous dites à peu près un million, un million et demi, un million de livres. Et maintenant, ce qu'il y a de plus fort, c'est que j'ai deux éditeurs. Je ne vais pas raconter encore cette histoire-là. J'avais un éditeur presse de la Cité qui était dirigé par Janine Ballant. Et je suis resté chez elle pendant 15 ans. Des livres, chaque année, des livres qui sortaient, qui sortaient. Et puis un beau jour, elle s'est brouillée avec le grand patron qui s'appelle Al-Kabash, un nom comme ça. Ce n'est peut-être pas Al-Kabash, c'est un nom en H. En H, oui. Un nom en H. Ça aussi, on coupera au montage. Elle s'est brouillée avec lui. Elle est allée chez Calman de Lévy en entraînant tous ses auteurs. Mais moi, j'avais des contrats qui étaient déjà signés. Vous deviez les honorer. Il y avait donc deux ou trois livres qui n'étaient pas encore publiés et qui sont sortis après mon départ. Mais depuis, je ne publie des nouveautés que chez Calman de Lévy. Alors, parlons de vos livres. Parlons de vos livres, Jean. Au départ, vous êtes instituteur. Puis vous êtes allé vers l'écriture. Puis un jour, vous avez décidé d'en vivre. Qu'est-ce qui a provoqué en vous cette envie d'écrire ? Ça a été d'abord l'amour du français, de la langue française. Tout enfant, j'écrivais des petites poésies qui ne valaient pas cher. Des toutes petites poésies et des petits quatrins. J'ai même fait un jour un sonnet que j'avais dédié à mon instituteur quand j'étais élève au cours complémentaire de tiers. Et il se trouvait qu'à côté de moi, il y avait un garçon qui avait une machine à écrire. Alors, j'ai dit, tu ne pourrais pas me taper à la machine à écrire ? Un de mes poèmes, il l'a tapé. Et quand j'ai vu mon poème taper à la machine, c'est comme si j'avais vu une édition. Ce n'était pas du tout une édition. Ça vous a fait plaisir, ça vous a donné confiance en vous ? Oui, voilà. Vous vous êtes dit, je vais aller vers l'écriture. Voilà, je vais aller vers l'écriture. Et puis petit à petit, je suis allé vers l'écriture. Et je n'en sors pas. J'y suis en français jusqu'au chapeau, jusqu'à la casquette. Jusqu'à la casquette. Si, Yves, vous inquiétez pas, elle est là, votre casquette. Elle est là. Vous inquiétez pas, on vous voit en photo avec la casquette. Alors, Jean-Baptiste, s'il te plaît, je voudrais qu'on voit la statue d'Alexandre Vialat. Quand on s'est rencontré, Jean, il y a quelques semaines, allez, je vais raconter à mon tour une anecdote. Vous m'avez amusé et attristé dans votre salon. Parce que vous m'avez dit, je veux parler d'Alexandre Vialat, c'était mon meilleur ami, mais moi, je ne crois pas avoir été son ami. Non, j'ai cru longtemps. Parce qu'il me manifestait tellement de sympathie, tellement d'amitié. Et puis moi, j'avais pour lui tellement d'admiration que je pensais qu'il était mon meilleur ami. Non, il était mon meilleur ami. Mais moi, je n'étais pas son meilleur ami. Son meilleur ami, c'était Henri Pourra. C'était Henri Pourra. Ça vous a attristé ? Non, je ne vois pas. J'ai trouvé que c'est assez logique. Parce qu'il connaissait Henri Pourra depuis bien plus longtemps qu'il m'avait connu. Il l'avait connu, il était tout enfant. Il avait même un frère d'Henri Pourra qui s'appelait Louis et qui est mort jeune. Et qui était un compagnon d'enfance de Vialat. Donc je comprends très bien qu'il ait eu pour Pourra une admiration totale. On continue à parler d'écriture un petit peu. On va regarder votre bureau. C'est ici. Alors pour certains d'entre vous, ou pour la plupart, peut-être vous découvrez cette photo. Vous découvrez ce lieu. C'est là où Jean Anglade a écrit la plupart de ses ouvrages. Et puis on va voir l'objet sur lequel vous avez tapé un grand nombre de pages. Là voilà la fameuse machine à écrire. Vous n'êtes pas du tout ordinateur ? Non, mais parce que je suis fidèle aux outils que je possède depuis longtemps. Ah ils sont amortis là. Je suis fidèle à cette... Sur la déclaration d'impôt là vous êtes tranquille. C'est amorti là. Oui. Je suis fidèle à cette machine. Mais c'est électrique ça. Mais c'est électrique ça. A cette machine. C'est électrique. C'est électrique, oui, oui. C'est électrique. Oui, oui. C'est quand même électrique. C'est quand même électrique. Et je fais beaucoup de fautes, beaucoup de fautes de frappes. Je les corrige à la plume après. Ah, vous commencez à la machine et puis je reviens par derrière et je corrige à la plume. L'angoisse de la page blanche, est-ce que vous l'avez eue ? Pas véritablement parce que la page blanche avec moi, je la noircis très vite. Je la noircis très vite, oui. Il peut y avoir des périodes où je réfléchis. Qu'est-ce que je vais mettre demain sur tel ou tel sujet ? Et même la nuit, ça m'empêche de dormir, cette histoire. C'est une sorte de cauchemar, la page blanche, si l'on veut, dans mes calculs nocturnes. Jean, est-ce que vous avez pris conscience que vous avez devant vous vos lecteurs ? Oui. Je ne les vois pas du tout. Vous dites qu'il y a beaucoup de monde, mais je ne les vois pas. Il y a du monde, il y a du monde. Mais vous avez à peu près trois générations de lecteurs. Et une quatrième qui est sortie, qui n'est pas encore la génération de vos lecteurs, mais qui est sortie pour vous faire une petite surprise, qui va nous rejoindre dans un instant. Les enfants nous rejoindront. Comment fait-on pour passer de génération en génération et toujours continuer à attirer de nouveaux publics ? Parce que je raconte des histoires qu'ils n'ont pas vues. Mes premiers ouvrages, ils ne se passaient pas du tout en Auvergne. Ils se passaient aux Philippines, ils se passaient en Irlande, en Allemagne, dans l'Allemagne détruite, l'Allemagne année zéro. Il y a un film qui s'appelle Allemagne année zéro. Et j'ai raconté, dans un roman, comment vivaient les Allemands dans l'Allemagne complètement détruite. Parce que je me disais, l'Auvergne n'a pas besoin de moi. L'Auvergne a Henri Pourrat. L'Auvergne a Henri Pourrat. Et là, Alexandrie Alate et d'autres auteurs, moins connus qu'Henri Pourrat, mais des auteurs très sérieux, qui écrivaient sur l'Auvergne. Alors donc, moi, je parlais d'autres choses. Et ensuite, les Auvergnats vous ont adopté, ils vous ont aimé. Et alors, un jour, j'ai publié une pomme oubliée. En 1769, j'ai publié une pomme oubliée qui a eu un tel succès que je me suis dit, c'est un coup de pied que l'Auvergne m'envoie dans les jambes. Pour me dire, et moi, tu penses à moi, pourquoi tu ne penses pas ? On vient de le rééditer. On vient de le rééditer. Je vous ai écouté sur RCF, ce n'est pas une blague, j'étais dans ma voiture. Je vous ai écouté avec Gérard Georges sur RCF, nous parler de la réédition d'une pomme oubliée. La réédition d'une pomme oubliée, la première édition, c'était en 1969. Et la dernière, là, 2013. Et la dernière, c'est cette année. C'est 2013. Jean, on va voir une dernière photo de vous avec un psychiatre, psychologue très célèbre, Boris Cyrulnik, l'auteur de la fameuse Résilience, qu'il faut vivre quand on a tous des coups difficiles, des coups de blouse. Alors, ce jour-là, il est peut-être un petit peu moins connu, Cyrulnik. Vous êtes un peu plus jeune, vous aussi. Vous êtes à Paris pour la remise du prix Blaise Pascal. C'est une jolie histoire. Je vais vous proposer de nous la raconter, puisque les Parisiens ne voulaient pas venir vers les Auvergnats. Les Auvergnats, dont Anglade, sont allés vers les Parisiens. Ils sont allés à Paris avec le maire de Clermont, qui s'appelait, rappelez-moi son nom. Roger Quillot. Roger Quillot. Et il y avait moi, je ne sais plus qui, il y avait d'autres personnes qui m'accompagnaient, puisque les Parisiens ne veulent pas venir à Clermont. On va aller donner le prix. On avait d'abord choisi. On avait choisi l'ouvrage de Boris Cyrulnik. Et on va donner le prix à l'hôpital de Port-Royal, qui avait été précédemment un établissement de gens sinistres, qui avait donc été fréquenté par tous les gens sinistres, en commençant par Blaise Pascal, sa soeur Jacqueline, etc. Toute la famille avait fréquenté. Et alors, puisque les critiques parisiens ne veulent pas s'intéresser au prix Blaise Pascal, eh bien on va essayer, parce qu'on le donnait précédemment au sommet du Puy-de-Dôme. Il ne venait personne. On payait tout, on payait le voyage. Mais il y en avait deux ou trois lignes dans le monde, des choses comme ça. Alors on dit, on va aller donner le prix. Et on est allé donc à Paris. Et c'est Boris Cyrulnik qui a eu le prix. Et on avait préparé un goûter, tout à fait au fond, tout à fait au fond, pour nourrir le public. Vous savez combien il est venu de personnes ? Une personne. Au moins vous avez pu manger. Un Parisien. Un vrai Parisien. Alors nous n'avons pas mangé tout le buffet qu'on avait servi. Mais c'est vous indiquer le mépris que certaines populations parisiennes, pas toutes, que certains parisiens ont pour l'Auvergne d'une façon générale. Et pour les habitants de l'Auvergne. Jean, j'ai une dernière question. Parce qu'après il y a une petite surprise qui vous attend. Et puis il y a surtout le film aussi. Il y a le film dont on va parler dans un instant avec Yves Courtelia, qui est le réalisateur. On dit que les plus beaux projets sont ceux que l'on ne réalise jamais. Quel est votre plus beau projet ? Vous savez, j'ai tellement réalisé de projets que je n'avais pas prévus. Je travaille toujours dans l'imprévu. Je travaille toujours. Je ne sais pas aujourd'hui ce que je vais mettre demain. Surtout au roman que je suis en train d'écrire et qui sera publié l'année prochaine. Et qui s'appellera Une paire de pères. Une paire de pères. Une paire, P-I-R-E. De pères, P-E-R-E-S. C'est l'histoire de deux garçons qui sont homosexuels. Ils vivent ensemble. Ah, vous vivez avec votre temps, vous. Je vis avec mon temps. D'accord. Ils vivent ensemble et puis ils ont l'idée un jour d'adopter un enfant. Ce n'est pas une petite affaire. Ah non, ce n'est pas une petite affaire. Ça sort quand ? Je n'ai jamais vécu cette expérience. Ça sort quand Jean ? Ça va sortir au mois d'août ou de l'année prochaine ? Au mois d'août 2013 ? Non, 2014. 2014. Jean Anglade, 98 ans. Jean, vous restez avec nous. On a voulu vous faire une surprise avec la dernière génération de vos lecteurs, dont certains des enfants ici présents ce soir. ont joué dans le film que nous verrons dans un instant. Ils arrivent sur un air que nous connaissons tous. On me lève. Je suis dans le film sur un instant. Je suis dans un instant. Amen. Amen. Je suis dans le film sur un instant. La finistre. Vous êtes dans le film sur un instant. Je suis dans le film sur un instant. Il se trouve à un instant. Sous-titrage ST' 501